Et c'est parti ! C'est parti avec les supercars devant forcément. Oliver Donovan a pris le meilleur départ. Il se retrouve porte contre porte avec la Mitsubishi de Steve Hill. Carnage est en 3ème position juste devant Gibson, 4ème Graham. Et avec la Volvo c'est Luke Murray sur la première super modifiée qui devance les deux stock hatch de Craig Brown et de Tony Lynch. Mais devant c'est toujours Oliver Donovan qui est en tête devant Steve Hill. Exactement pour l'instant le même classement que lors de la finale A des supercars. Tom Carnegie qui essaye de se freer son chemin. Il est pare-choc contre pare-choc avec Steve Hill. Grand soleil pour finir ce lundi de Pâques sur le circuit de Liden Hill. Oliver Donovan toujours en tête depuis le départ. Pour l'instant c'est une manche plutôt limpide. Puisqu'on retrouve les mêmes pilotes dans le même classement. Odonovan en tête devant Steve Hill. 3ème Tom Carnegie qui essaye d'attaquer pourtant. Et 4ème en embuscade. Oh là il sort très très large Tom Carnegie. Et Steve Hill qui se contente de bien tenir sa trajectoire à l'intérieur sur chaque freinage asphalte. Il ferme la porte c'est logique. Odonovan en tête. Il n'a pas l'air d'être inquiété. Comme lors de la finale A. Odonovan commencerait plutôt bien la saison. S'il parvenait à s'imposer ici à Liden Hill. Luc Maris. Il a remporté tout à l'heure la catégorie super modifiée. Voilà pourquoi il est qualifié dans la super finale. Mais il ne réalisera pas le même exploit que Dave Bélerby. L'an dernier ici même, Dave Bélerby avec sa Lotus Exige avait réussi à s'imposer face à toutes les supercars des 4 roues motrices. Un exploit qui n'a bien entendu plus jamais été réédité. Et comme lors de la finale supercar, Odonovan s'échappe en tête, laissant Steve Hill et Tom Carnegie s'expliquer pour la deuxième place. Et Laurence Gibson qui suit en espérant, pourquoi pas peut-être un accrochage entre les deux pilotes, histoire de grappiller une place et d'aller chercher un podium. Et pour l'instant, les deux pilotes en bagarre réalisent une course plutôt propre et sage. Steve Hill et les deuxièmes sous la menace de Tom Carnegie. Et Oloy Odonovan qui s'approche de la fin de cette super finale qu'il va remporter dans quelques secondes très certainement. Et le dernier passage sur la terre pour les 4 pilotes de supercars qui se sont envolés dans cette super finale. Oloy Odonovan le champion en titre irlandais. Voilà c'est terminé, drapeau à Damier. Et pas de changement donc dans le dernier tour. Victoire d'Oloy Odonovan devant Steve Hill sur la Mitsubishi. Troisième Tom Carnegie, quatrième Laurence Gibson. Belle cinquième place pour Tommy Graham, juste devant Luke Maris, premier en super modifié, logique. Septième place c'est Craig Brown, l'écossais, sur une Peugeot 205. Un pilote qui ne termine pas, malheureusement, on ne l'a pas vu tout à l'heure à l'écran, mais c'est Tony Lynch qui n'est pas classé. Sous-titrage Société Radio-Canada